Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Nouveauté 2020 sur Tipeee. Notre équipe est bénévole et notre podcast restera gratuit. Mais vous nous aiderez ainsi à organiser des événements en public et à acheter du matériel. Pour continuer à servir la science dans la joie. Vous connaissez l'expression « jamais deux, sans trois » ? Eh bien, à Podcast Science, on ne fait pas d'exception à cette règle. Tout le monde sait que les meilleures productions fonctionnent toujours par trois. Après Christian Boller qui nous parlait du contenu de nos bouches dans l'épisode 385, puis Périne Munaro qui nous parlait des dents des morts dans l'épisode 391, nous invitons Cyril Vidal, chirurgien dentiste et vulgarisateur, pour nous parler de cette discipline qui, vous le verrez, ne manque pas de mordants. Détendez-vous, desserrez les dents, ouvrez grand la bouche et faites « ah ! » Ce voyage dans les dents va démarrer. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021, vous écoutez l'épisode 441, bienvenue sur Podcast Science. Et avec nous ce soir, nous avons Joanne depuis Paris. Salut ! Nous avons Cléora depuis Père-du-Ville. Hello à tous ! Pascal qui nous fait la technique depuis le nord de l'Alsace. Le sud de l'Alsace. Oui, bien sûr ! Moi-même depuis Strasbourg, et notre invité Cyril Vidal depuis Poitiers. Bonsoir à tous ! Comme je disais dans l'intro, Cyril, tu es le troisième invité du podcast à venir nous parler de ce qu'on a dans la bouche, à savoir les dents. Donc tu es chirurgien dentiste, tu fais de la vulgarisation sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Dans les dents » et on aura l'occasion de rediscuter de tout ça pendant l'épisode. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Bonsoir à tous ! Donc je suis chirurgien dentiste. Je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Poitiers, mais j'ai fait d'autres choses avant. Donc j'ai fait mes études à Bordeaux. Et puis au cours de mes études, je suis parti faire ma sixième année et ma thèse à Rennes pour voir un petit peu autre chose. Et il faut bien comprendre que chaque fac, et c'est un peu dans toutes les disciplines, chaque fac a ses habitudes, chaque fac a ses principes, a un peu ses dogmes. Donc c'était intéressant pour moi de voir sur deux facs. Là-bas, j'ai fait ma thèse sur les drogues de synthèse et sur la perte de liens sociaux, ce qui a été extrêmement intéressant. En fait, je suis allé faire des examens buccodentaires dans un technival, ce qui était très intéressant. Et avant ça, j'avais travaillé déjà un peu sur la perception de l'addiction quand j'avais fait un mémoire en anthropologie de la santé à Bordeaux. Et après, comme je suis resté à Rennes, j'ai continué ma formation ce coup-ci en santé publique. Et avec les aléas de chaque université, je me suis retrouvé enseignant à Bordeaux en tant qu'assistant hospital universitaire en odontologie conservatrice et endodoncie. Donc, odontologie conservatrice, c'est tous les soins pour traiter les caries et conserver les dents. Et l'endodoncie, on aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Après ça, en même temps que je faisais cet enseignement à Bordeaux, j'ai travaillé dans un petit cabinet au fin fond de la campagne, dans les Landes, au bord de l'océan. Ce qui était très agréable d'aller en face de l'océan entre midi et deux. C'était génial, mais ce n'était pas tout. Il fallait travailler à côté et notamment sur faire éventuellement de la recherche. Et je me suis posé longtemps la question de savoir si je prolongeais dans le hospital universitaire, si je faisais une thèse d'université ou pas. Et puis finalement, j'ai préféré revenir sur l'activité libérale. Mais on va dire que tout l'enseignement me manquait un peu. Et c'est pour ça que je suis revenu vers la vulgarisation avec cette chaîne. À côté de ça, je travaille pour la revue Prescrire, qui est une revue médicale qui fait le point sur ce que dit la science en santé actuellement. C'est vraiment une revue de référence où j'amène ma petite contribution en tant que dentiste, parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais techniquement, j'écris surtout sur la santé publique en fait, et pas tellement sur la chirurgie dentaire, parce qu'on rend accessible davantage les choses qui ne sont souvent pas dans notre spécialité. Et c'est pour ça que je ne parle pas de ma spécialité l'endodontie sur ma chaîne spécifiquement. Ok. Et du coup, la revue Prescrire, c'est une revue qui est destinée plutôt au grand public ou plutôt aux médecins ? C'est plutôt aux médecins. Il y a des déclinaisons pour s'adresser aux infirmiers, mais c'est vraiment réservé aux soignants et particulièrement aux médecins. Et aux pharmaciens aussi. Ok. Donc, c'est là que les spécialistes, les médecins, se donnent des conseils sur la pratique de la médecine, c'est ça ? On fait le point sur… Cette revue, en fait, elle a trois parties. D'abord, elle fait le point sur les médicaments, sur toutes les nouveautés qui viennent sortir, de savoir si ça présente un intérêt en thérapeutique, si ça ne présente pas d'intérêt. Elle fait aussi le point sur les médicaments qui sont retirés du marché, en expliquant pourquoi. Et après, elle fait le point sur certaines pathologies, sur les prises en charge. Et voilà, moi, je travaille plutôt sur la troisième partie qui est ce qu'on appelle la partie ouverture, où là, on va avoir des questions de société, des questions de santé publique, d'économie de la santé, des questions d'éontologie, d'éthique. Mais c'est vraiment spécifique pour les médecins et pas pour le grand public, même si c'est compréhensible quand on cherche à le lire. Et du coup, j'avais juste une question pour revenir sur ta thèse sur les drogues de synthèse, du coup. Oui. C'était sur l'effet des drogues de synthèse sur la bouche ou ? En fait, non. J'ai essayé de démontrer, enfin, j'ai essayé de démontrer, mais c'est une thèse d'exercice. Ce n'est pas non plus une thèse comme on peut faire en recherche sur trois à quatre ans. J'ai essayé de montrer que c'était davantage la perte sociale, la perte de lien social qui pouvait découler de la consommation de drogues de synthèse qui avait des conséquences sur l'état dentaire et pas uniquement la consommation, qu'une consommation contrôlée. Si on savait qu'il fallait se brosser les dents, si à côté, on avait toujours du lien social, on avait une alimentation correcte, si on allait chez le dentiste régulièrement à côté, si on avait un bon état de santé qui suivait, on n'aurait pas forcément de problème dentaire spécifique. Je me posais la question parce que c'est vrai que dans les films et les séries américaines, on a souvent les images de gens qui se droguent, qui du coup perdent leurs dents et tout. Donc, je me demandais si c'était en lien avec cette question-là. Après, effectivement, la consommation de drogues, surtout en grande quantité, va avoir des conséquences au niveau dentaire. Souvent, les dents qui se déchossent, c'est notamment sur la consommation d'héroïne où on va même pouvoir avoir des injections des fois dans la gencive où on peut avoir vraiment des dégâts très importants. Mais on va plutôt considérer que c'est la dénutrition qui peut venir de la perte de lien social ou d'autres problèmes de santé accessoires qui vont arriver, notamment sur les drogues par injection, qui vont avoir ce problème. Ok, donc tu as un parcours plutôt dense. Et avant d'aller plus loin sur ta spécialité à toi, du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer, juste pour nos auditeurs, comment ça fonctionne une dent ? Alors, on sait que c'est important, tous, on nous demande d'aller chez le dentiste, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir ou à se souvenir de comment ça fonctionne une dent. Une dent, on peut la décrire de différentes manières. On peut la décrire notamment en deux parties, entre la partie qui est visible et la partie qui est invisible. La partie qui est visible, c'est celle que tout le monde voit quand vous souriez, quand vous parlez. C'est ce qu'on appelle la couronne. La couronne, c'est de l'émail qui vient reconstituer la dentine. La dentine, c'est un tissu qui est traversé de plein de petits tubes qu'on appelle des tubulis, justement, et on verra un petit peu l'utilité éventuellement plus tard. Et l'émail, c'est vraiment la partie qui a une particularité, c'est la partie la plus solide de l'organisme. C'est le matériau le plus dur de l'organisme. Et la partie invisible, c'est la racine qui est constituée, elle, essentiellement de dentines et à l'intérieur de laquelle il y a un canal qui contient la pulpe. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir décrire la dent aussi différemment entre ceux qui se trouvent dans la dent, donc la pulpe, ce qu'on appelle aussi l'endodonte, qui contient un réseau vasculaire, un réseau nerveux, des cellules qui vont pouvoir synthétiser cette dentine, notamment, qui va avoir tendance à toujours augmenter en quantité avec le temps, avec l'âge, quand l'émail, lui, a tendance à diminuer, au contraire, parce qu'il s'use. Et on va aussi avoir le support de la dent, c'est ce qu'on va appeler le parodonte, avec l'os sur lequel est placé les gencives, avec un ligament qui vient jouer le rôle d'interface entre la dent et cet os, et avec le sément qui est une partie un peu comme l'émail, mais beaucoup moins minéralisée, bien entendu, qui vient recouvrir l'ensemble de la racine. Il faut bien comprendre que cet os, en plus, il y a une particularité, c'est un os qui a tendance à être là que parce qu'il y a les dents. C'est pas un os, s'il n'y avait pas de dents, l'os a tendance à disparaître, c'est pas un os constitutif comme un fémur ou comme autre chose. Et ces dents, donc là, je les ai décrites individuellement, mais en réalité, c'est un ensemble. On parle toujours des dents, et chez les adultes, il y en a 32, chez les enfants, il y en a 20, elles vont être articulées les unes avec les autres, et c'est l'articulation la plus complexe du corps humain, parce qu'on va avoir des appuis qui se font sur chaque cuspide, c'est-à-dire sur chaque pointe de la dent. On va parler de pointe, même si c'est assez arrondi, mais voilà, le vrai terme, c'est cuspide. Et avec les fosses, qui sont les autres creux que vous avez sur les dents. Vos dents ne sont pas quelque chose de plat qui vous sert à écrabouiller quelque chose, c'est quelque chose avec des infractuosités, des volumes, pour pouvoir vous permettre de bien écraser les aliments. Donc, cette articulation, sur chaque cuspide, on va avoir à peu près trois points qui vont se faire d'articulation avec la dent antagoniste, la dent qui est de l'autre côté. Donc, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste une seule dent. Et les dents vont encore être en interaction en continu avec d'autres éléments dans la bouche, que ce soit la langue, les lèvres, les joues. Tout ça va venir appuyer toute la journée sur les dents et va permettre également un nettoyage naturel des dents avec les mouvements de la salive. Il y a aussi la salive dans la bouche. On va avoir également les aliments qui vont venir jouer un petit peu. Donc, c'est difficile de prendre une dent de manière unitaire, mais il vaut mieux la réfléchir dans un ensemble. Et dans les dents, donc là, je les ai décrits un petit peu anatomiquement, mais en réalité, elles ont aussi des fonctions. Elles vont vous permettre de mordre, de manger, de sourire, d'articuler, de gainer. Quand vous allez, par exemple, vouloir consacrer toute votre force quand vous êtes un haltérophile, que vous allez devoir soulever à 100, 200 kilos, il va falloir gainer, vous aider à gainer. Et pour cela, vous allez serrer des dents très fort. Cet engrainement complet va vous permettre de potentialiser, de pouvoir être au maximum de votre force. Donc, les dents servent aussi à ça, même si c'est un détail. Elles ont également un rôle dans la sexualité. Donc, ce que j'aime bien, c'est parler de santé orale. Ma chaîne, je l'appelle la chaîne de vulgarisation de la santé orale parce que les dents toutes seules, ce n'est pas intéressant si on les prend toutes seules et c'est vraiment un ensemble. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Alors, je n'y avais jamais pensé comme ça, mais du coup, quand on fait un fort effort physique, on ne peut pas ne pas serrer les dents, c'est ça ? C'est très difficile. En général, on va avoir tendance à, si on a besoin de tout gainer, il va falloir serrer notamment les articules, tous les muscles qui permettent de serrer la mâchoire. Et en gros, on va devoir serrer les dents. C'est assez difficile de faire un effort en ayant la bouche écartée. Mais on va pouvoir faire des efforts la bouche écartée quand même. Mais quand on a besoin de, je pense vraiment aux altérophiles, où il y a besoin d'avoir un effort très soudain qui demande beaucoup, beaucoup de puissance, on va avoir tendance à aller serrer les dents, justement. Je sens qu'on va tous faire le test à la fin de l'émission, d'aller soulever un truc pour voir si on contracte les dents ou pas. Alors, il y a deux questions dans la chatroom. Il y a Agnès qui pose une question sur les dents de sagesse. Alors, tu disais qu'on a 32 dents. Est-ce que ça compte les dents de sagesse ? Et pourquoi est-ce qu'on doit ou pas les enlever ? Alors, dans les 32 dents, on compte les dents de sagesse. Donc, 32 dents, c'est 4 incisives en haut, 4 incisives en bas. Une canine de chaque côté, enfin, deux canines en haut, deux canines en bas. Deux prémolaires qu'on ne retrouve pas chez les dents des enfants. Les dents d'enfants n'ont pas de prémolaires. Ils ont directement des molaires. Il n'y a pas de prémolaires de l'est, ça n'existe pas. Et ensuite, on a trois molaires dans chaque secteur, dans chaque cadran. Enfin, c'est-à-dire trois en haut à droite, trois en bas à gauche, ainsi de suite. Ce qu'on appelle dents de sagesse, le vrai nom, c'est 3e molaire. Parce que c'est la 3e molaire par date d'apparition dans la bouche, vu qu'elle apparaît vers 18 ans environ. Et ça va être la 3e quand on part du centre de la bouche et que l'on compte vers le fond de la bouche. Ces dents de sagesse, on ne va pas... Il y a des recommandations à HHS, donc de la Haute Autorité de Santé, qui sont sorties il n'y a pas longtemps pour faire le point. parce que pendant très longtemps, on les a enlevées de manière préventive, notamment parce qu'elles faisaient bouger les dents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dents, elles, vont bouger toutes seules. Tout le long de la vie, les dents vont avoir tendance à bouger. Je parlais tout à l'heure de l'os qui était là que parce qu'il y a une dent. Cet os, malgré le fait qu'il y ait les dents, va avoir tendance à diminuer un petit peu au fil du temps. Et les dents vont être mobiles. Et du fait de la puissance de la langue, notamment, et de plein d'autres choses, ces dents vont avoir tendance tout un peu à partir vers l'avant. Donc, que vous fassiez enlever vos dents de sagesse ou non, vos dents auront tendance à bouger quoi qu'il arrive. Mais pendant longtemps, on les a enlevées de manière préventive en pensant que ça faisait bouger la dent. Aujourd'hui, une dent de sagesse, on ne va pas chercher à l'enlever si elle ne pose pas de problème. Une dent qui est à l'intérieur de la bouche, qui vient se mettre en place normalement, ne pose pas de problème. Une dent qui reste bien au fond dans l'os, qui ne bouge pas, ne pose pas de problème. On va avoir un problème quand elle ne va venir pas dans l'axe et empêcher une bonne hygiène des dents, avec le risque de développer notamment une carie entre deux dents. On va également poser problème quand elle ne va pas sortir tout à fait. Elle va sortir de l'os, mais pas de la gencive. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des inflammations de la gencive tout autour de la dent. Donc, dans des cas comme ça, on va chercher à l'enlever. Mais dans l'ensemble, les recommandations, ce ne sont pas de les enlever. Et donc, elles font bien partie de ces 32 dents. Donc, on les considère comme faisant partie de l'ensemble des dents. Ok. Et il y a une autre question à Chatroom qui pose la question. Nous, nos dents sont finies, du coup, elles sont protégées par de l'émail. Comment ça se passe chez les rongeurs où les dents poussent tout le temps, du coup ? J'ai un problème, c'est que je ne connais strictement rien en dents d'animaux. Oui. Ok. Et je suis désolé, mais c'est un truc, quand j'ai l'occasion de lire deux, trois trucs dessus, je trouve ça super intéressant. Mais c'est extrêmement complexe et je ne peux pas répondre à ces questions. Et on fera venir, pour un quatrième épisode, un dentiste vétérinaire. Ça serait sympa, ça. Ça marche. Non, mais ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, les animaux vont les utiliser différemment. Donc, de savoir comment chaque animal, quelle est la constitution et le développement de ses dents, ça peut être super intéressant, oui. Donc, toi, ta spécialité, ce n'est pas les dents d'animaux, c'est l'endodensie. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Exactement. J'ai un exercice limité aujourd'hui à l'endodensie. L'endodensie, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Donc, l'endodensie dont on parlait tout à l'heure, est essentiellement de la pulpe. Et il faut bien comprendre que l'endodensie, tous les dentistes en font. C'est-à-dire que tous les dentistes vont être amenés à prendre soin de la pulpe. Un exercice limité à l'endodensie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais travailler avec des dentistes, avec mes correspondants, qui vont m'envoyer, m'adresser des patients chez qui ils ne peuvent pas faire le soin. Ou parce qu'il y a des particularités anatomiques, c'est-à-dire des dents avec un nombre de canals qui sortent de la norme, avec des courbures ou des coups durs très marqués, avec des dents très complexes, ou alors des dents qui se sont complètement minéralisées avec le temps où le canal n'est quasiment plus visible. Et ensuite, on va avoir également quand il y a un échec de traitement, c'est-à-dire qu'on a soigné la dent et malgré la dent, il y a une pathologie qui reste. Parfois, c'est l'état de santé du patient, c'est une complexité de manière générale. Donc, on est là vraiment, nous les endodentistes, comme on nous appelle, pour faire les soins quand le dentiste classique ne peut plus les faire. Les spécialistes, de manière générale, de toute façon, sont là quand on a besoin. Vous avez des spécialistes en orthopédie dentofaciale, donc pour mettre les appareils. Vous allez avoir des spécialistes pour placer des implants. Tous les dentistes peuvent passer des implants, mais dès qu'il y en a un grand nombre ou dès que c'est des conditions difficiles, il y a des implantologistes qui vont avoir un exercice limité à l'implantologie, qui vont pouvoir faire ça. Il y a ça aussi en chirurgie où on va avoir des choses. Ce qu'il faut bien comprendre en chirurgie dentaire par rapport à ma spécialité, ce n'est pas vraiment comme en médecine. En médecine, après vos études, vous pouvez faire un internat à court ou un internat long. Ce qui vous permet d'être médecin généraliste, d'être chirurgien maxillofacial, d'être radiologue, peu importe. Nous, en chirurgie dentaire, on est tous diplômés comme... Enfin, la très très grande majorité sont diplômés comme dentistes généralistes. Et il va y avoir trois spécialités qui vont être diplômées par un internat, un petit peu comme en médecine. Ces trois spécialités, c'est l'orthopédie dentofaciale, donc le fait de mettre des appareils dentaires, ce qu'on appelait autrefois l'orthodontiste. C'est la chirurgie buccale et c'est la médecine orale. Cette chirurgie buccale, elle a une particularité, c'est qu'elle est commune aux médecins ou dentistes. C'est-à-dire que c'est une spécialité que peut faire un médecin ou que peut faire un dentiste. Donc, c'est un peu particulier. Il y a d'autres spécialités qu'on retrouve, comme la pédodontie, le fait de prendre soin des dents des enfants, l'endodontie, la parodontologie, prendre soin du parodonte dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce ne sont pas des spécialités au sens propre du terme. Et on va parler d'exercices limités parce qu'on va consacrer notre temps à ça. Mais nos diplômes, c'est un diplôme de chirurgien dentiste classique et on va juste avoir des formations et consacrer notre temps à ça. Donc, dans ma spécialité, ce qu'il va y avoir de très particulier, c'est que je vais travailler sous microscope. Donc, ce qu'on appelle un microscope opératoire qui ne va pas grossir comme pour voir des bactéries, mais ça va nous permettre d'aller voir un canal à peu près. Un canal, c'est quelque chose de relativement petit. Donc, parfois, quand les dents sont minéralisés ou pour aller chercher un canal supplémentaire, on va avoir besoin d'aller travailler sous microscope. Voilà, mais je continue malgré tout à faire des soins. On continue forcément à faire des soins classiques. Parce qu'on peut avoir besoin de mettre des couronnes. On peut avoir besoin d'extraire la dent quand il y a un problème et qu'on ne peut pas la soigner. Donc, c'est un exercice assez varié quand même. Et alors, quand on parle d'endodontie, je parlais tout à l'heure de prendre soin de la pulpe. Cette pulpe, j'ai décrit un peu ce que c'était tout à l'heure. Et on va vraiment en prendre soin. C'est-à-dire, quand on parle de soigner, c'est en prendre soin. On ne va pas toujours enlever la pulpe, même si on a l'image de quelqu'un qui, quand on va soigner une dent, on a l'impression qu'on va toujours enlever la pulpe. Non, on ne va pas voir. On va pouvoir souvent essayer de la conserver avec des techniques plus ou moins modernes pour essayer de la garder. Et parfois, on a besoin par contre de la traiter. On va aller l'éliminer, cette pulpe. Et dans ce cas-là, on va aller nettoyer l'intérieur des canaux pour désinfecter, pour reboucher ensuite la dent. Mais parfois, on va la préserver, cette pulpe. On va la conserver. Parfois, on va chercher à la régénérer, à la reconstruire. Et parfois, tout simplement, on va surveiller l'évolution d'une pulpe. Mais à chaque fois, c'est prendre soin de la pulpe, que ce soit pour la garder, pour l'éliminer. On va faire ça. Ok. Et du coup, les patients qui viennent te voir, à quel genre de problème tu es confronté en tant qu'odontiste ? Je ne vais pas arriver à le dire, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des maladies graves qui touchent spécifiquement l'intérieur de la dent, du coup ? Alors, des maladies graves, on ne va pas en parler. On peut avoir des conséquences qui vont être graves, mais on ne va pas avoir à proprement parler de maladies graves. Les patients, ils viennent me voir, les causes sont diverses. Le problème principal, souvent, c'est que la pulpe est nécrosée ou on voit de se nécroser. Parfois, on parle de dents vivantes ou de dents mortes. En réalité, une dent ne peut pas être vivante. On n'a aucun de nos organes qui est vivant ou mort. C'est l'être humain qui est autour des organes qui lui est vivant. Un organe, par contre, il va pouvoir être fonctionnel ou pas. Nous, dans une dent, on a une vascularisation, une innervation qui se fait par la pulpe. Et parfois, cette pulpe va se dégrader pour différentes raisons, à cause de caries et d'attaques bactériennes. Parfois, à cause de traumatismes, quand on va chuter sur les dents de devant, notamment. Parfois, parce qu'une dent a été trop usée, on va dire. Dans ces cas-là, cette pulpe, on va devoir la retirer. Parce que si on ne la retire pas, ça devient un déchet pour le corps. Et le corps va chercher à se débarrasser de ce déchet et avec des conséquences qui aura l'extrémité. Donc, nous, on va parfois être amené à se nécroser, cette pulpe. Ce qu'il faut bien penser, c'est que si la vascularisation se fait principalement par l'intérieur de la dent, elle continue à se faire autour de la dent, par le ligament que l'on a vu tout à l'heure. Donc, une dent que l'on a dépulpée, elle continue à être vascularisée, elle continue à être énervée. Elle ne va plus sentir le froid, en revanche. Elle ne va plus créer de la dentine. Mais en revanche, elle va continuer à être là. On a aussi des patients qui vont revenir parce que la dent a déjà été traitée, mais parce qu'on a un échec sur son traitement. Ou parce qu'il y a des instruments fracturés. C'est ce qui arrive assez régulièrement. Dans mon exercice, je vois souvent des patients qui arrivent avec des instruments fracturés dans les racines. Ce n'est heureusement pas quelque chose qui arrive souvent. Ce qu'on appelle un instrument, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les canaux. Parfois, quand les racines sont très courbées, on peut avoir une fracture de l'instrument. On a parfois des traitements qui sont incomplets parce qu'il y a un canal particulier qui n'a pas été trouvé. Parfois, on va avoir un réensemencement bactérien parce que l'adam a été soigné, mais il y a une autre carie qui s'est développée dessus qui a ramené des bactéries. Il faut bien comprendre que ce canal, c'est un nid pour les bactéries. C'est-à-dire, si ce n'est pas fermé hermétiquement ou s'il n'y a pas la pulpe dans sa capacité, les bactéries vont adorer aller dedans parce que le système immunitaire ne va pas pouvoir s'occuper des bactéries et c'est un endroit dans lequel elles vont pouvoir être au chaud, elles vont pouvoir proliférer, elles vont être très, 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 très bien. Mais on va avoir... Donc, c'est vraiment ce genre de pathologie que je vais avoir. Après, on va avoir beaucoup d'enfants qui viennent pour des traumatismes. C'est-à-dire, ils vont chuter, il va y avoir la dent qui va être fracturée au ras de la racine ou d'autres problèmes. Parfois, les gens viennent me voir préventivement pour qu'on fasse les soins avant de faire des soins plus lourds parce qu'on sait qu'il va y avoir ça. Parfois, on va avoir également des patients qui vont venir parce qu'ils doivent avoir un traitement lourd. Et à ce moment-là, on va rechercher les foyers infectieux d'origine dentaire. Pendant très longtemps, quand les patients allaient mettre une prothèse de hanche, d'épaule, de genou, n'importe quoi, il fallait qu'on éradique l'ensemble des foyers infectieux d'origine dentaire. Les études ne montrent pas la présence quand on a un échec de prothèse du fait qu'il y a des bactéries sur les prothèses. On retrouve rarement des bactéries qui viennent de la bouche. Mais on continue par prévention à recommander d'essayer d'éliminer les foyers infectieux d'origine dentaire avant. On va avoir une pathologie grave qui peut se retrouver, mais qui n'est pas forcément la cause du problème. mais c'est ce qu'on appelle l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, c'est en gros un délabrement de l'intérieur du cœur. Là, chez des patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse pour d'autres raisons, chez des patients qui ont des problèmes de valve, en gros, ce qui permet, alors je ne suis pas cardiologue, mais ce qui permet la communication entre les différentes parties du cœur, quand ça va être fragilisé, on va vraiment éviter que des bactéries qui pourraient venir de la bouche, notamment de l'intérieur des canaux, puissent se retrouver dans cette zone-là. Donc, on va faire des traitements pour prévenir ces problèmes d'endocardite infectieuse parce qu'ils peuvent être mortels, ces soucis. Dans l'absolu, on peut avoir des bactéries qui vont, à terme, aller contaminer les poumons, le cerveau, le cœur. Mais on est quand même sur des choses anecdotiques chez les patients en mauvaise santé. Donc, on peut avoir des pathologies graves, mais chaque dent ne va pas avoir une pathologie grave. Je ne savais pas du tout qu'avant une grosse opération, tu pouvais, du coup, avoir un rendez-vous chez le dentiste. Ça arrive encore aujourd'hui, notamment quand les patients vont être mis sous un traitement qu'on appelle les bifosphonates ou si jamais il y a un problème infectieux ou si jamais il doit y avoir un acte un peu traumatique pour l'os, on a des risques d'ostéonécrose de la mâchoire. C'est-à-dire que l'os de la mâchoire va commencer à se détruire, ce qui est, on l'imagine bien, pas très sympathique. Donc, on va prévenir pour éviter tout ça quand on sait que les patients doivent prendre ces médicaments de manière assez lourde. On va éliminer tout ce qui est à risque pour éviter ces conséquences qui peuvent être graves. On parlait de maladies graves. Il y a parfois des problèmes qui ne sont pas du tout graves, mais qui sont des problèmes génétiques. On ne va pas parler de pathologie. On va parler plus de particularités. Ce sera déjà le sujet de ma prochaine vidéo que je n'ai pas encore tournée parce que je suis en retard où on va avoir des dents qui vont pousser dans des dents. On va avoir des dents qui sont siamoises, qui vont être réunies entre elles. Et après, on va avoir d'autres pathologies comme la dentinogénèse imparfaite et l'amélogénèse imparfaite dont j'ai parlé dans quasiment toutes mes vidéos à l'instant qui sont des défauts de création de l'émail, des défauts de constitution de la dentine où là, on va avoir des dents qui vont être beaucoup plus fragiles que les autres dont il va falloir prendre beaucoup plus soin. Et là, souvent, la cause est génétique. On ne va pas parler de maladies graves. En revanche, on va parler de particularités qu'on va chercher à soigner. Ça, ça arrive souvent ? Ce n'est pas très souvent. J'avais donné les chiffres dans une vidéo, je ne me souviens plus des statistiques. Heureusement, ce n'est pas très courant, mais on en voit régulièrement. J'en vois au moins deux à trois fois par mois dans mon cabinet. Ok. Alors, moi, j'ai des frissons rien qu'à évoquer tout ce qu'on peut avoir comme problème dans les dents. Mais à l'heure actuelle, quand on est dentiste, est-ce qu'on peut tout réparer ou remplacer dans une bouche ou presque ? À partir de quel moment, en fait, c'est vraiment plus rattrapable ? Alors, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de progrès dans la chirurgie dentaire. Avant, on extrayait beaucoup les dents. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller récupérer des dents qui sont très, très, très délabrées. Tout ça en faisant des tractions. Par exemple, en orthodontie, on va pouvoir tracter des dents qui sont trop abîmées pour les sortir un peu de l'os pour arriver à tomber sur une partie qui n'est pas délabrée et de la même manière, on va pouvoir faire des élongations coronaires. On va pouvoir, c'est-à-dire, éliminer de l'os pour se retrouver avec une zone accessible. S'il y en a qui sont à table, je suis désolé, je suis absolument confus. Et on va pouvoir aussi, donc, j'en parlais tout à l'heure, de régénérer de la pulpe. Chez les enfants qui sont jeunes, parfois, on va pouvoir aller récupérer des sortes de cellules souches qu'il y a à l'extrémité de la racine, mais en dehors de la racine. et par technique, en faisant revenir ces cellules souches à l'intérieur de la pulpe, on va parfois pouvoir régénérer de la pulpe. Alors, ça paraît un truc de laboratoire de recherche, en fait, c'est quelque chose que l'on fait au cabinet relativement facilement. On peut le faire assez souvent dans le cabinet. On va pouvoir de plus en plus faire des coiffages. On a des matériaux maintenant qui vont pouvoir stimuler la pulpe pour qu'elle arrive à se défendre elle-même. Ces matériaux, en fait, ce sont des sortes de ce qu'on appelle des cimons de portes lentes modifiés. C'est des cimons qui vont être chargés dans lesquels la pulpe va pouvoir trouver de quoi l'aider à se régénérer. C'est juste pour l'anecdote, le dentiste qui a trouvé ça, c'est un dentiste qui avait fait couler une chape de béton sur sa terrasse et les ouvriers sont partis et il s'est mis à pleuvoir. Et il a eu très très peur que ça vienne perturber le mélange pour le béton et l'artisan lui a dit il n'y a aucun souci c'est tel type de matériaux et après il s'est dit mais dans la bouche la pulpe elle est humide l'extrémité de la dent elle est humide donc il s'est mis à créer un matériau qui pourrait prendre en milieu humide alors que le milieu humide souvent nous embête or dans la bouche le milieu humide on l'a très très souvent donc voilà on a créé ça ça c'était juste pour l'anecdote. On peut aller aussi beaucoup plus loin grâce au collage pendant très longtemps on faisait tenir les choses par scellement alors la différence entre le scellement et le collage c'est que pour le scellement on va utiliser un ciment et pour le collage on va utiliser de la colle la colle va permettre de vraiment de renforcer un petit peu on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a une force d'adhésion qui va être beaucoup plus importante qu'avec un ciment toutes ces techniques vont permettre d'aller beaucoup beaucoup plus loin mais on ne va pas pouvoir tout réparer quand une dent par exemple est fêlée ou fracturée on ne va pas pouvoir la réparer parce qu'on ne sait pas encore recoller deux morceaux de dents qui sont abîmés c'est des zones par lesquelles les bactéries pourront toujours rentrer et j'ai raconté qu'elles étaient au chaud dans le canal donc elles vont se précipiter également dans une fêlure où elles seront aussi au chaud donc on ne peut pas tout réparer il faut aussi penser que quand on répare une dent elle va subir des contraintes on déglutit à peu près 2000 fois par jour on mange on serre les dents à chaque fois qu'on déglutit ça c'est des contraintes et en chirurgie dentaire on fonctionne un peu en termes de résistance des matériaux et on va se soucier de savoir que ce qu'on construit va tenir dans le temps parce que si c'est reconstruire pour que ça tienne mais que ça ne tienne pas deux ans ben non les dents il faut essayer que ça tienne le plus longtemps mais on peut à défaut de tout réparer on peut quand même tout remplacer quasiment tout remplacer quand une dent est absente on va pouvoir on va pouvoir la remplacer on va pouvoir la remplacer par un appareil par un bridge où on va faire des couronnes de chaque côté et remplacer la dent absente on va pouvoir mettre des implants dans l'os pour créer une racine artificielle sur laquelle on viendra mettre une couronne pardon et on va pouvoir également parfois ne rien faire une dent absente on n'est pas obligé de la remplacer par exemple quand on extrait une dent de sagesse on n'est pas obligé on n'est pas absolument obligé de la remplacer mais quoi qu'il arrive même si on peut faire beaucoup beaucoup de choses l'essentiel ça reste quand même de garder ses dents naturelles le plus longtemps possible parce que ses dents naturelles premièrement elles sont ancrées dans l'os donc elles tiennent en général assez bien mais en plus elles ont un avantage elles ont un ligament tout autour ce ligament il va jouer aussi il va nourrir la dent mais il va aussi jouer le rôle d'amortisseur pour des dents qui prennent des contraintes en continu d'avoir des amortisseurs c'est quand même mieux que quand vous avez un implant qui lui est complètement ancré dans l'os ok je comprends très bien merci tu expliques ça super bien et du coup ça me fait une excellente transition puisque tu es aussi l'un des rares dentistes francophones je crois à faire de la vulgarisation sur les dents et pas seulement à réparer des dents donc ma question c'était comment tu t'es lancé dans cette aventure de vulgarisation pour parler de ta discipline alors c'est comme je disais tout à l'heure j'ai pendant un petit temps été enseignant et j'ai quitté à regret l'enseignement parce que j'aimais beaucoup ça expliquer il faut savoir aussi que quand on a des patients on leur explique leur pathologie on a l'obligation d'expliquer de toute façon le problème qu'ils ont ce que l'on peut faire les différentes thérapeutiques qui s'offrent à eux donc on passe son temps à expliquer aux gens et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de la même manière j'écoutais ça c'était vers la fin de mon enseignement je regardais pas mal de vidéos de vulgarisation sur Youtube et on en discutait avec mon ami Charlie qui me disait vas-y fais une chaîne Youtube et je lui disais mais de quoi je vais parler de quoi tu veux que je parle sur une chaîne Youtube je passais mon temps donc à expliquer aux étudiants le fonctionnement de la bouche et des dents je passais mon temps à expliquer aux patients en essayant à chaque fois de m'adapter pour être tout à fait compréhensible et ça m'était pas venu à l'esprit de parler des dents alors que ça ça paraît assez évident quand j'y repense et au moment de la création du collectif Fake Med j'ai rencontré et discuté avec Primum et Asclepios qui ont deux chaînes de vulgarisation de la santé générale et avec qui j'ai pu discuter qui m'ont donné des conseils pour me lancer ce qui m'a donné le courage de le faire et une fois que j'ai trouvé le nom de ma chaîne qui m'a fait marrer je me suis dit c'est que je suis prêt parce que ça a maturé longtemps on fait pas une chaîne avec un nom mais on va dire c'est un déclic qui m'a aidé à me lancer alors faire de la vulgarisation c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas mon métier j'ai aucune envie d'en faire mon métier et il se trouve que je fais quasiment tout tout seul et ça prend du temps chaque étape prend du temps notamment une étape à laquelle je tiens beaucoup qui est l'étape de relecture par les pairs c'est à dire que faire des vidéos dans son coin avec les souvenirs des études qu'on a eues et en faisant des recherches de bibliographie c'est bien mais ça ne suffit pas c'est vrai que pour chaque épisode j'essaie d'aller voir à chaque fois des spécialistes ou des dentistes ou des médecins généralistes ou on est déjà arrivé d'aller demander à un philosophe de relire mais voilà il y a cette relecture par les pairs qui est une étape très 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 importante qui des fois prend du temps parce qu'on a tous nos occupations et tous nos activités mais voilà c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup beaucoup alors quand l'objectif vraiment de cette chaîne quand je l'ai créée et c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais créer une chaîne on m'a demandé quel était l'objectif essentiellement pour moi c'était vraiment d'expliquer au grand public les questions sur les dents quand vous alliez quand vous allez sur les vous alliez parce que maintenant on est il y a un peu plus de vulgarisation avant sur les chaînes YouTube qui parlaient dedans on avait d'un côté les firmes les sociétés qui avaient des choses à vendre et d'un côté des gens qui racontaient n'importe quoi sur des sujets notamment le fluor ou les amalgames dentaires qui sont les sujets un peu de cristallisation on trouvait un petit peu n'importe quoi et donc voilà je me suis dit il faut offrir quelque chose au grand public qui est ça on a aussi pas mal de vidéos qui s'adresse aux dentistes sur des techniques vraiment très très précises mais sur le grand public il n'y avait pas grand chose et ce que j'aime bien me dire c'est j'aime bien aller voir les chaînes de vulgarisation par curiosité il y a des sujets j'ai pas forcément envie d'aller plus loin mais ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils racontent donc j'aime bien dire que cette chaîne s'adresse au grand public et aussi aux curieux alors c'est sûr que la santé orale est moins attrayante que la santé générale mais à chaque fois que j'étais en soirée enfin il y a toujours quelqu'un qui vient me voir pour me parler de ses dents voire carrément me montrer sa bouche même s'ils sont en train de manger enfin on a vraiment des gens qui viennent me voir donc je me suis dit il y a des questions les gens ont des questions ils veulent savoir des questions parfois qu'ils n'osent pas poser à leur dentiste directement ou qui se permettent de me poser si je peux essayer de répondre à ces questions dans des vidéos je me dis que ça peut être sympa et on peut faire ça de manière assez sympathique les questions qu'on me pose c'est des gens qui en gros il y a deux gros types de questions il y a les gens qui me demandent ce qu'ils doivent faire au quotidien quel type de brossadant quel type de dentifrice comment on peut faire pour les enfants est-ce qu'il faut leur brosser les dents passer derrière eux c'est vraiment une partie des types de questions que je vais avoir et un autre type de questions c'est des gens qui veulent comprendre ce que leur a proposé leur dentiste ou ce que leur dentiste a fait en bouche parce qu'on a beau essayer d'expliquer parfois c'est un petit peu complexe et c'est plus facile on n'ose pas trop toujours poser au dentiste c'est plus facile de poser aux copains ou à la personne qu'on n'a jamais rencontré en soirée de poser des questions finalement qui pourraient paraître assez intimes de parler de sa bouche mais les gens le font le font assez librement donc je me suis dit voilà si je pouvais répondre à ces deux types de questions c'est comment fonctionnent les choses c'est un aspect assez assez sérieux avec vraiment des bases scientifiques et comment faire au quotidien où on peut mettre quelque chose de plus ludique tout en ayant en se basant en se fondant sur les recommandations des sociétés savantes dont on parlait tout à l'heure par exemple ça va être intéressant et tout ça ça consiste à faire de la vulgarisation donc c'est un point intéressant peut-être qu'en sortant de chez le dentiste les gens n'ont pas trop envie de parler non plus peut-être ce qu'il faut tiens c'est l'occasion de parler d'un petit truc quand on est anesthésié on a l'impression que tout le monde le voit qu'on est anesthésié en fait très rapidement ça ne s'entend pas sachez que quand vous me parlez quand les gens viennent me parler après les soins et qu'ils sont anesthésiés je comprends tout ce qu'ils disent et je n'ai pas l'impression qu'ils me parlent comme quelqu'un qui a des troubles de l'élocution donc vous parlez très très bien il faut juste vous entraîner à parler parce que les sensations sont bizarres mais personne ne le remarque quand vous marchez dans la rue en sortant de chez le dentiste rassurez-vous il y a un autre point un peu plus personnel qui m'a aussi amené à faire de la vulgarisation c'est le fait de m'être spécialisé parce que finalement à plus faire de ce qu'on appelle de l'omnipratique c'est-à-dire à plus prendre en charge de tous les soins ben j'étais plus forcément au courant de l'actualité les choses je sais toujours les faire mais je ne suis pas au courant des dernières choses qui sont parues je ne suis pas toujours au courant des dernières recommandations pour faire des choses or c'est important même si on a une spécialité qu'on va prendre on va travailler sur un moment précis de l'acte dentaire de savoir ce qui se fait comme j'ai dit tout à l'heure la danse est un ensemble donc d'avoir une idée de ce qui va être fait autour c'est quelque chose qui est important à savoir donc le meilleur moyen aussi de me tenir au courant de ce qui se faisait c'était de parler des autres sujets qui ne sont pas ma spécialité qui me permettait un peu de mettre ça au point et de mettre mes connaissances à jour et de l'expliquer pour le coup aux autres patients et c'est l'occasion voilà de enfin la vulgarisation c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'aborder vraiment son métier un petit peu différemment de l'aborder par une autre voie de prendre un peu de recul par rapport à ça et de rencontrer les choses de rencontrer les abonnés les relecteurs à qui je vais poser des questions le café des sciences donc aussi et tous les autres vulgarisateurs avec qui on échange beaucoup et je trouve ça extrêmement enrichissant donc on le fait pour les autres la vulgarisation mais un petit peu pour soi aussi donc du coup tu fais pas mal de vulgarisation sur ta chaîne donc en format vidéo là tu passes nous voir au podcast est-ce que t'as d'autres formats que tu fais en vulga et c'est quoi tes futurs projets de vulgarisation alors je fais j'avais pensé à faire un blog à un moment mais c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui font des blogs il y a quelqu'un le premier à avoir vraiment commencé à vulgariser les dents c'est le dentaliste qui avait un super nom vu que c'était à l'époque du mentaliste qui est Guillaume qui a fait un super travail qui tient un peu moins à jour actuellement mais qui a fait un super travail de vulgarisation qui s'adresse un petit peu au grand public mais un petit peu au dentiste aussi qui est très sympa et il y a des gens qui font des choses aussi intéressantes sur Instagram il y a une fille qui s'appelle les mots de la bouche qui fait aussi de la vulgarisation donc je suis pas le seul à faire de la vulgarisation sur Instagram c'est vraiment sur les petits sujets et les petites vignettes elle va elle va présenter des choses assez sourcées c'est pas mal il y a a priori pas mal de gens sur TikTok aussi pas mal de dentistes a priori qui font de la vulgarisation sur TikTok mais je n'y vais pas assez sur TikTok donc je pourrais pas en dire plus j'ai aussi un copain qui fait un podcast qui s'appelle Dentéden donc c'est très très proche du moi quand on s'est aperçu qu'on avait le même nom ça nous a fait marrer pas c'est la surprise mais voilà lui il va se faire il va rencontrer des gens pour des dentistes qui vont parler d'un sujet que voilà c'est relativement intéressant et il y a une autre youtubeuse qui s'appelle Dr M qui fait de la vulgarisation des dents sur YouTube aussi j'avais vu sa première vidéo j'ai pas vu le reste mais elle produit pas mal et tout me dit que ça doit être sympa ce qu'elle fait et alors pour les projets futurs il y a pas mal de j'ai pas mal d'autres sujets que je voudrais traiter un peu avec le même format déjà c'est j'aimerais bien parler du vocabulaire parce que je trouve que dans la vulgarisation le vocabulaire c'est quelque chose de très important en utilisant les mots justes ça permet de garder des explications très très claires et parfois de revenir sur les mots pour expliquer pourquoi on utilise tel mot plutôt qu'à l'autre ça permet aussi de vulgariser aussi de permettre de comprendre exactement comment les choses fonctionnent donc ce sujet comme je l'ai fait tout à l'heure entre dévitaliser donc une dent vivante une dent morte et dépulpée ce sont des points qui me paraissent très importants pour réussir à comprendre donc je vais continuer à travailler sur ce vocabulaire à chaque fois est-ce qu'un jour je ferai une vidéo spéciale vocabulaire ça je sais pas mais ça pourrait être un truc intéressant après un autre truc que j'ai commencé déjà à faire dans l'ensemble des vidéos c'est de c'est de déconstruire les idées reçues comme il faut enlever les dents de sagesse par exemple comme il ne faut pas soigner les dents de lait elles peuvent être carriées on s'en moque parce qu'il y en a d'autres qui repoussent après comme le fait que les dents de sagesse poussent les autres dents par exemple qu'il y a des gens qui ont de bonnes ou de mauvaises dents ça voilà il y a beaucoup de j'essayais plutôt que de faire une vidéo sur les idées reçues où on verrait tout en bloc j'essaie de distiller un peu ça au fur et à mesure dans l'ensemble des vidéos j'aimerais bien aussi faire une courte série de vidéos à destination des enfants et de leurs parents avec beaucoup plus d'animation notamment et voilà je suis en train de réfléchir à exactement comment je vais faire mais je pense que ce serait intéressant parce que là le format actuel que je fais il est plutôt pour les adultes il n'est pas tellement adapté pour les enfants même si mes propres enfants adorent se marrer enfin ils se marrent quand je fais des trucs mais sur des petits détails qui n'ont rien à voir des petits détails de montage mais voilà ce n'est pas adapté pour la compréhension mais et puis surtout je vais essayer d'améliorer un petit peu mon jeu d'acteur digne de Ryan Gosling désolé pour les fans mais je trouve qu'il est un peu inerte donc je vais essayer d'améliorer mon jeu d'acteur d'essayer d'améliorer le montage aussi et essayer de faire de faire des trucs un peu plus drôles parce qu'il y a il y a des gens qui peuvent réussir à être sérieux en faisant des trucs drôles des fois la limite est un peu compliquée où on a peur de se discréditer en mettant un peu d'humour mais il y a des gens comme Valentin de Sciences de Comptoir qui fait ça extrêmement bien où c'est on voit que c'est sérieux mais on se marre pendant toute la vidéo donc voilà je vais essayer d'un peu moins me dire que je vais discréditer le contenu parce que le contenu de toute façon il est sourcé et essayer de faire des trucs un peu plus amusants un peu plus sympathiques à regarder et il est relu par des paires du coup il est encore plus sérieux et voilà donc pour le coup le sérieux il est là donc je pense que faire un petit peu d'humour ne fait jamais de mal est-ce que tu veux faire je ne sais pas si ça se fait dans le domaine de la médecine mais de faire des formats un peu consultation où justement les gens te posent des questions sur leur truc genre moi je veux secrètement savoir par exemple à quoi ça sert les dentifrices solides est-ce que ça marche comme un dentifrice pâteux et comment c'est arrivé dans les magasins par exemple ce truc là c'est un sujet qui pourrait être fait alors j'ai été un peu surpris j'expliquais tout à l'heure que ce qui m'avait donné envie de faire de la vulgarisation c'était notamment que les gens me posaient beaucoup beaucoup de questions en soirée et en fait à la fin des vidéos les gens n'osent pas trop poser de questions peut-être parce qu'il y a des choses un petit peu personnelles dedans je ne sais pas trop parce que ça peut être lu par d'autres peut-être les commentaires est-ce que si je fais un format comme ça les gens auront envie de poser des questions je ne sais pas mais si jamais il y a du des gens veulent poser des questions je resterai disponible comme je vois que tu voulais absolument me poser une question sur la mode des dentifrices dures c'était l'occasion c'était en fait donc il y a pas mal de dentifrices qui ne sortent pas en pâte qui sont des dentifrices dures qui sortent sur le principe pourquoi pas mais je ne trouve pas ça très très pratique et souvent ce n'est pas très ce n'est pas toujours très agréable le goût l'important de dentifrice il faut bien comprendre une chose c'est surtout qu'il joue le rôle d'interface entre les dents et les brins de la brosse à dents on ne dit pas les poils de la brosse à dents au passage les poils de la brosse à dents c'est qu'autrefois on utilisait des poils d'animaux donc on parlait de poils maintenant c'est des choses synthétiques donc on parle de brins l'importance du vocabulaire mais voilà le but du jeu du dentifrice c'est de jouer ce rôle d'interface parfois on va chercher à avoir notamment du fluor en quantité raisonnable mais pour pouvoir aider à protéger les dents ces dentifrices s'ils n'ont pas de fluor s'ils ont une granulométrie s'ils sont plutôt en forme de poudre et qui ne leur permet pas de bien bien jouer ce rôle d'interface ils vont faire une partie du travail mais ils ne vont pas tout faire et avec le risque si la poudre est un petit peu abrasive d'être un peu trop agressif avec les dents mais aussi avec la gencive qui risque d'en pâtir parce qu'il y a beaucoup de formules aussi à faire chez soi maintenant et il y a Bruisicor dans la chatroom qui demande du coup le bicarbonate qu'on rajoute dans les recettes maison pour faire du dentifrice est-ce que c'est une mauvaise idée ou pas ? Il y a des entreprises actuellement qui ont des systèmes super bien formalisés pour faire son pour qu'ils font le dentifrice elle-même je pense que ça peut être pas mal de garder les choses des firmes après on peut aller fouiller dans les firmes pour voir les produits qu'il y a dedans et essayer de faire un peu le tri je crois qu'il y a que Choisir il n'y a pas longtemps qui a voulu mettre de côté certains dentifrices en disant qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dedans donc on peut aller se renseigner pour faire un petit peu le tri mais à mon avis il vaut mieux rester avec les dentifrices du commerce parce que Bruisicor qui fait beaucoup de chimie sait que faire des mauvais mélanges c'est très 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 facile à faire donc il vaut mieux éviter après faire des bains de bouche de temps en temps ou utiliser de temps en temps de l'oxygéné avec du bicarbonate va pouvoir présenter un intérêt notamment dans les problèmes parodontaux dans les problèmes parodontaux vous allez avoir des bactéries qui sont spécifiques où en gros elles ne vont pas aimer que vous leur mettiez plein d'eau oxygénée dans la figure donc voilà on peut avoir des choses comme ça qui vont être intéressantes mais je pense que déjà un bon brossage avec une brosse à dents souples et un dentifrice vont déjà faire pas mal le job et après s'il y a des besoins spécifiques votre dentiste vous expliquera par rapport à votre problème comment doser à quel moment utiliser à quelle fréquence et sur quelle durée ok et Yanniv qui demande dans la chatroom s'il ne faut qu'une interface est-ce qu'on pourrait se laver les dents avec du savon du coup dans l'absolu oui j'ai envie de dire vu qu'on va recréer une interface après ça fera un peu comme les Dupont et Dupont dans Tintin mais pourquoi pas c'est jouable c'est pas très bon de se faire rincer la bouche au savon très certainement ok merci d'avoir répondu à cette question qui me taraudait depuis des années et outre tes activités de vulgarisation du coup tu fais aussi de la sensibilisation à l'esprit critique notamment via le collectif FakeMed dont tu es le président alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et comment ce collectif s'est créé et quel est son objet alors pour comprendre de quoi il s'agit je vais expliquer comment il s'est créé parce que ça va ça va simplifier les choses en fait il y a un groupe de soignants qui sur Twitter interagissait et se plaignait notamment d'avoir à passer plus de temps à déconstruire certaines idées reçues sur certaines pratiques de soins plutôt que de passer du temps à expliquer les choses aux patients et ça c'était très dérangeant donc parmi eux il y avait des vulgarisateurs qui permettaient d'avoir assez d'influence et ensemble on s'est dit si on dénonçait un petit peu les pratiques de soins non conventionnelles dans leur ensemble et en visant spécifiquement celles qui étaient reconnues par le conseil de l'ordre des médecins c'est à dire que le conseil de l'ordre des médecins autorise à faire état en plus de son titre de médecin à faire état de plusieurs titres celui d'ostéopathe celui d'hypnothérapeute celui de mésothérapeute celui de d'acupuncteur d'acupuncteur et j'ai dû oublier homéopathe je ne sais plus bref tous ces titres sont reconnus on a le droit de le faire et nous on voulait un peu notamment sur sur des choses qui n'ont pas du tout fait preuve de leur efficacité mais absolument pas qu'on détachait en fait que des médecins n'aient pas le droit de faire l'usage de certains titres et que l'homéopathie notamment parce que c'est vraiment l'homéopathie qui est assez symbolique en France ne soit plus remboursée pas parce qu'on ne voulait plus qu'elle soit remboursée par principe mais parce qu'elle n'avait pas fait preuve de son efficacité et qu'on voulait que comme il y a d'autres secteurs de soins qui manquent de moyens que ce soit sur le personnel médical ou sur les thérapeutiques de prévention notamment les principes de prévention on voulait voilà que cet argent soit utilisé pour des raisons plus nobles amélioration merci c'est l'expression exacte que je cherchais donc on a fait une tribune et à l'issue de cette tribune donc on a on a subi des attaques ordinales et juridiques de manière générale par des syndicats de syndicats divers qui nous accusaient de ne pas être confraternelles parce que l'on les avait traités de charlatans en fait techniquement ce qu'on avait fait dans cette tribune dans laquelle on avait réfléchi au mot parce que faire de la vulgarisation c'est toujours réfléchir au mot on avait simplement cité le code de santé publique qui interdit et interdit de faire la promotion de la charlatanerie en gros et donc voilà on a eu des attaques et à partir du moment on a eu des attaques il fallait se défendre et pour ça on a monté un collectif dans ce collectif donc qu'on a appelé FakeMed on a profité comme on se réunissait pour échanger pour échanger également sur les interventions qu'on faisait dans les médias pour échanger d'un point de vue juridique pour se relier on s'est mis à mettre en place d'autres choses on a créé le FakeMed au maître le FakeMed au maître c'est l'évaluation de la perméabilité des différentes facs aux pratiques de soins non conventionnelles en gros est-ce qu'il y a des facs qui enseignent du bullshit plus ou moins donc on a fait comme le point classe les hôpitaux chaque année on a fait un peu pareil avec les universités on est en train d'essayer de le remettre à jour mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est un gros travail on a fait également le FakeDex le FakeDex c'est des fiches concernant des pratiques des pratiques de soins dans lesquelles on évalue si elles ont une efficacité sur plein de choses sur quelque chose ou si c'est quelque chose qui n'a aucun sens on a évalué des choses qui sont complètement absurdes et des choses qui avaient des intérêts donc voilà on a réuni tout ça et ce qui a été intéressant c'est qu'à force de on s'est retrouvé beaucoup dans les médias à cause des attaques qu'on a subies et ça a été très intéressant parce qu'au départ on s'est attaqué à quelque chose qui était assez populaire l'homéopathie c'est quelque chose qui était assez valorisé en France où on a une firme qui est un fleuron de l'industrie française donc c'était assez compliqué de critiquer l'homéopathie ce qui était intéressant c'est qu'à force de passer dans les médias on a pu expliquer ce qu'était l'homéopathie on a pu expliquer ce qu'elle avait d'absurde on a pu expliquer l'ensemble des synthèses qui montraient que ça n'avait pas d'efficacité au-delà d'un effet placebo et à force d'expliquer de vulgariser on a senti que le discours public et c'est ce qu'on voulait faire c'est communiquer avec le grand public expliquer ce qu'étaient les choses expliquer pourquoi un médecin n'avait pas à faire état d'un titre d'homéopathe qui pour nous n'avait pas de sens et dans ce sens-là on a participé à la sollicitation on a été sollicité par la Haute Autorité de Santé pour faire un bilan sur est-ce que l'homéopathie nécessite d'être remboursée ou pas du coup sur la chronologie ça s'est passé en combien de temps parce que c'est vrai que de l'extérieur moi j'ai eu la sensation que ça s'est passé très vite en fait que tout d'un coup l'homéopathie était sous le feu des projecteurs pour dire que finalement ça ne marchait pas arrêter tout et ça a été déremboursé pas trop longtemps après donc votre action a eu un impact rapide de l'intérieur ça allait très très vite aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez rapidement en gros en mars 2018 on a publié la tribune un peu avant l'été on est parti en vacances avec des plaintes aux fesses et on s'est organisé nous à partir de septembre enfin la rentrée on a essayé passer les vacances sous le soleil et après on s'est organisé par rapport à ça parce qu'il y a aussi les premières convocations dans les conseils de l'ordre qui ont eu lieu la HAS a été la ministre des solidarités de la santé de l'époque Agnès Buzyn a demandé l'avis de la HAS sur l'intérêt de dérembourser l'homéopathie ou pas ça c'était je ne sais plus quand au mois de janvier et puis après en juin 2019 donc la HAS a rendu son avis et il a été décidé de 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 la dérembourser et absolument pas de l'interdire parce que on ne voyait pas l'intérêt de l'interdire du tout chacun fait absolument comme il veut mais de la dérembourser et ça en plusieurs temps pour que les entreprises les firmes du médicament enfin de 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 l'homéopathie et le temps de se retourner ce qui est tout à fait tout à fait logique et alors ce qui est assez intéressant c'est que la HAS n'a pas cherché à trancher si l'homéopathie était efficace ou pas parce que ça ça a déjà été fait 10 000 fois et on a prouvé que ce n'était pas efficace ce qu'elle a posé c'était beaucoup plus intéressant c'est est-ce que c'est toujours nécessaire de la rembourser c'est-à-dire est-ce que ça est-ce que ça peut avoir un intérêt de rembourser cet effet placebo ce qui est vraiment un sujet je trouvais très très intéressant parce que l'utilisation d'un placebo de d'éléments contextuels en santé c'est quelque chose c'est un sujet très 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 intéressant après ça n'a pas on est assez content de ça mais ça n'a pas été que des réussites le conseil de l'ordre donc a décidé de cesser de reconnaître le titre d'homéopathe mais le lendemain de cette décision ils ont publié sur deux pages de leur revue comment contourner la règle donc on ne trouvait pas ça très 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 intéressant mais voilà ce qui est important c'est qu'on a pu comment contourner la règle c'est-à-dire comment avoir un diplôme d'homéopathe reconnu quand même même s'il n'est pas reconnu c'est ça ? exactement c'est-à-dire qu'en gros alors c'est quand vous êtes médecin c'est vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez quand on est sur un dentiste c'est pareil on n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur notre plaque on n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut c'est régi par le conseil de l'ordre ce qu'on a le droit d'écrire et en gros les médecins avec un titre d'homéopathe avaient le droit d'écrire médecin homéopathe maintenant ils sont censés ne plus avoir le droit mais en fait ceux qui avaient le droit avant ont toujours le droit et ceux qui vont passer par par certains types de diplômes particuliers eux peuvent avoir le droit et le conseil de l'ordre l'a expliqué de A à Z comment comment faire exactement voilà ce qui a été intéressant c'est que nous on a voulu parler de l'homéopathie mais au final on s'est retrouvé à parler de l'ensemble des pseudothérapies et l'homéopathie n'est qu'une seule chose parmi d'autres dans ce qu'on appelle de pseudothérapie c'est pas les trucs qui peuvent paraître farfelus on a des choses qui ont de l'efficacité mais on a des choses qui n'en ont pas vous avez un truc qui s'appelle l'MDR qui consiste à en gros faire des associations d'idées en fermant les yeux et en faisant aller les yeux de droite à gauche alternativement comme ça ben ça c'est quelque chose qui peut paraître un peu farfelu mais en fait on a vraiment quelque chose d'efficace pour la prise en charge des syndromes de stress post-traumatique chez l'adulte donc voilà c'est intéressant aussi de faire le tri en disant attention là on a un truc qui peut paraître bizarre mais ça fonctionne et attention là on a un truc qui peut paraître bizarre et à juste titre parce que c'est complètement foutrac donc là on le met de côté et c'est c'est quelque chose qui était très intéressant et régulièrement donc on intervient sur ces sujets on essaie d'en parler alors en 2019 l'équipe principale du collectif a voulu arrêter donc moi je faisais partie j'étais le responsable scientifique donc du de la première équipe et quand la deuxième équipe est partie ben je suis j'ai pris le rôle de président parce que voilà la première équipe on avait assez d'être sous le feu d'être autant sollicité et donc en 2000 on a continué à faire des choses encore à publier d'autres 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 fiches fake decks on a publié d'autres tribunes sur notamment une tribune européenne sur sur la directive 2001-83-CE sous ce titre bizarre c'est quelque chose qui reconnaît en fait en gros les traitements homéopathiques comme un médicament sans avoir l'obligation de prouver qu'il est qu'il est efficace ce qui pose un peu problème parce que pour le coup tous les médicaments en fait quand un médicament arrive sur le marché il doit prouver qu'il est efficace il doit prouver qu'il n'est pas dangereux il doit prouver voilà il doit prouver qu'il présente un intérêt pour les pour les granules homéopathiques pour les traitements homéopathiques c'est un peu différent vous n'avez pas vous avez le titre de médicament tout simplement parce que il y a des allégations de non-dangerosité de l'homéopathie qui n'oblige pas à faire les preuves de son efficacité et voilà on a demandé avec avec des personnes de toute l'Europe à ce que cette directive tombe un petit peu parce qu'elle n'a pas de sens ou on considère que c'est un médicament et à ce moment là il doit être passé en revue et être étudié comme les autres médicaments ou alors on considère que ce n'est pas ou alors on considère que ce n'est pas un médicament et à ce moment là il se base sur d'autres choses oui parce que au prix que coûtent les essais cliniques et tout pour faire approuver des médicaments c'est presque de la concurrence déloyale que l'homéopathie a le droit d'être sur le marché comme ça c'est une aubaine et c'est ce qui explique que les entreprises qui commercialisaient l'homéopathie aient un budget recherche et développement qui soit très très faible pour des budgets de communication qui sont beaucoup plus élevés parce que ce qui coûte cher dans le fonctionnement des firmes pharmaceutiques c'est la recherche si vous éliminez une grande partie de la recherche tout devient beaucoup plus aisé ça devient beaucoup plus facile de faire un traitement à prix réduit mais qui reste très très lucratif sur les fake decks on a essayé aussi de déconstruire les idées reçues notamment sur les sur les vertus sanitaires que pouvaient avoir certains aliments là on a parlé de enfin on a déjà traité l'ail, le café et les produits laitiers mais voilà on les a c'est quelque chose qu'on n'a pas trop mis en valeur parce que parce que il y a eu une crise sanitaire et qu'on a été pris tous à droite et à gauche et que ça a été un petit peu compliqué de faire ce qu'on faisait à côté de nos activités alors que tout le monde était débordé pas spécialement nous les dentistes mais les réanimateurs les 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 laboratoires hospitaliers les tous ces gens là ont été les médecins généralistes ont été beaucoup surmenés un petit peu mais on va continuer à travailler pour mettre en valeur parce que c'est des c'est des fiches qui sont intéressantes qui s'adressent au tout public et qui sont qui sont vraiment qui font vraiment une on fait une une veille de l'ensemble des études alors on prend pas toutes les études on prend ce qu'on appelle les méta-analyses et les revues systématiques de la littérature pour vraiment avoir quelque chose de fiable c'est à dire des pré-sélections déjà d'articles sur pour sélectionner ce qui a ce qui a de l'intérêt et faire un peu recouper l'ensemble des études qui ont été faites dans une autre étude je suis en train de regarder la liste du fake Dex en même temps il y a des choses que je ne connais même pas comme l'iridologie qu'est-ce que l'iridologie ? alors l'iridologie c'est en gros quelqu'un qui regarde vos yeux et qui vous dit vous avez tel problème parce qu'il y a telle couleur dans votre iris à tel endroit à telle forme et qui va vous dire ce que vous avez comme pathologie et comment le régler et comment s'habiller votre grand-mère il y a 50 ans ah c'est fort ok n'est-ce pas très bien bon j'imagine que toutes vos tribunes n'ont pas toujours été accueillies à bras ouverts forcément est-ce que vous avez eu des problèmes enfin je sais qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs en ce moment qui se font harceler sur les réseaux sociaux est-ce que vous ça vous est tombé dessus aussi ? il faut dire que c'est un combat qui n'est pas très très populaire c'est vrai qu'on a tellement l'impression que l'homéopathie qu'on utilise et qu'elle a déjà été remise en question par des professionnels de santé par des chercheurs par des pharmaciens ça a déjà été remis en question mais c'est pas quelque chose qui a été répandu dans le grand public on a l'impression que l'homéopathie ça a fonctionné les gens ont tendance à croire que l'homéopathie c'est un remède naturel de plante par exemple ils ne connaissent pas la composition de l'homéopathie les gens ne savaient pas trop comment était fait l'homéopathie donc vous attaquez à un truc qui coûte pas cher qui marche qui est naturel ben c'est pas c'est pas très très populaire donc on a subi même des moqueries au début la première intervention qu'on a eu dans les médias c'était sur LCI avec Roselyne Bachelot donc ancienne ministre de la santé qui nous a dit que ça marchait très bien parce qu'elle a donné à son chien on était sur ce niveau de débat en fait donc c'était quand même assez dérangeant et à force d'y retourner dans les médias de pouvoir expliquer ben les journalistes ont commencé à se pencher vraiment sur le phénomène plutôt que de dire ben ça marche moi on m'a donné quand j'étais petit je fais partie de ces gens à qui les parents ont donné de l'homéopathie quand ils étaient petits et pour de bonnes raisons parce que mes parents pensaient que c'était naturel pensaient que c'était quelque chose de sain ça m'évitait de prendre des médicaments sur le principe sur le papier ça paraît très très bien sauf que ces données quelque chose à quel on donne des allégations de médicaments c'est le donner là où il n'y en a pas besoin non plus est-ce qu'on a besoin de prendre des médicaments pour tout nous notre credo même si sur les critiques qu'on a eues c'était on nous a beaucoup dénoncé on nous a dit qu'on était soumis à Big Pharma qu'on était payé par Big Pharma alors que notre credo c'est de dire non on dit justement qu'il y a plein de fois où on n'a pas besoin de médicaments l'homéopathie si on considère que c'est un médicament nous on trouve ça inutile quand vous avez un rhume ça ne sert à rien de prendre des médicaments quels qu'ils soient des médicaments qui pourraient avoir une efficacité sur autre chose et éventuellement une dangerosité non sur un rhume c'est pas utile on a un truc qui s'appelle l'histoire naturelle de la maladie qui fait que certaines pathologies vont avoir des résolutions spontanées parce que votre corps est capable de guérir de certaines choses donc nous notre credo c'est de dire on n'a pas non on veut justement qu'il y ait moins de médicaments qui soient prescrits on veut que soient prescrits juste les médicaments qui sont efficaces pas ceux qui qui proposent des balances des balances bénéfices risques négatives parce qu'elles ont trop de risques et pas non plus celles qui proposent des balances bénéfices risques négatives aussi parce que le bénéfice est de zéro et que divisé par zéro ben voilà on sait ce que ça donne bref il faut savoir aussi et je vais en profiter d'ailleurs pour faire un truc qui est très intéressant quand on dans notre dans notre déclaration on fait des déclarations de conflit d'intérêt c'est à dire sur chacun sur sur dans le dans le collectif fake med déclare ses liens d'intérêt dit s'il a des intérêts avec chose tout est vérifiable sur santé transparence santé .gouv.fr et d'ailleurs j'en profite parce que dès qu'on prend en tant que soignant la parole vis-à-vis d'un public on se doit dans l'obligation de parler de ses liens d'intérêt donc je déclare une absence de lien d'intérêt je le fais un peu en milieu mais c'est important de le faire à un moment et ça c'est vérifiable donc sur transparence santé .gouv.fr mais ce sont des choses très importantes alors on a été beaucoup attaqué par des gens qui étaient vraiment des ce qu'on appelle des dérapeutes qui vraiment nous attaquent parce qu'on attaque un peu l'enfant de commerce et après sur des patients qui sont persuadés donc qui nous attaquent à juste titre parce qu'ils sont persuadés que leur traitement enfin que ce qu'ils prenaient fonctionne et à ce moment-là ils sont comme quelqu'un donc doctriné quand vous croyez en quelque chose c'est légitime d'aller les défendre alors parfois on a des choses amusantes comme pendant le premier confinement il y a eu une info comme quoi j'avais été radié de l'ordre des médecins ah étant donné que je ne suis pas médecin ça va être difficile d'être radié de l'ordre des médecins donc c'est super drôle comme info de dire regardez il raconte que des conneries parce qu'il est d'ailleurs même l'ordre des médecins l'a radié non bah oui c'est pas possible je ne suis pas médecin et parfois c'est un peu plus lourd avec des menaces sur soi ou sa famille donc il y a des fois c'est un peu plus compliqué mais mais voilà c'est c'est une ça continue à être de la vulgarisation sur un autre sujet que les dents mais qui je pense est intéressant de faire le tri entre ceux qui ont fait preuve de son efficacité ceux qui ne l'ont pas été et puis appeler à arrêter de tout 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 médicaliser tout symptôme tout tout signe le stress ne nécessite pas forcément de prendre un médicament un rhume j'en ai parlé ne nécessite pas il y a des choses qui nécessitent des médicaments d'autres qui n'en nécessitent pas et puis on veut aider à faire le tri un peu dans tout ça ok alors bon peut-être un aspect positif de tout ça malgré les débats et tout ça surtout avec le covid j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quand même eu un véritable flot de soignants récemment qui se rendaient de plus en plus disponibles sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer les choses aux gens et alors est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est il y a un vrai intérêt comme ça pour les réseaux sociaux est-ce que selon toi c'est nécessaire et surtout est-ce que c'est suffisant du coup pour pour faire changer un peu l'opinion publique et changer les idées reçues sur tout le domaine de la santé alors sur c'est vrai qu'il y a une grosse prise de conscience de de l'information en termes de santé parce que les médias se sont mis à parler tout le temps de santé parce que les patients enfin les patients pardon le grand public de manière générale du fait d'avoir été confiné et du fait d'avoir accès à plein d'informations s'est mis à aller à les fouiller à droite à gauche tout le monde a commencé à essayer d'aller chercher des études et tout donc ce qui s'est passé dans le grand public c'était ça ce qui s'est passé dans le grand public dans les grands médias je parle c'est-à-dire la télé et la radio ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux je vais juste parler de ce qui se passe dans Twitter parce que je passe très peu de temps sur Facebook et sur Instagram j'y vais régulièrement mais ce n'est pas des réseaux que je maîtrise complètement mais sur Twitter oui il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui sont engagées pour transmettre des informations alors parfois j'étais pas forcément d'accord avec ce qui était fait mais quoi qu'il arrive ça a montré un engouement pour les questions de santé pour les questions de santé publique pour les questions de prévention pour les questions de traitement pour les questions de la recherche scientifique aussi parce qu'il y a beaucoup de les gens ont découvert ce qui était les préprints les gens ont découvert ce qui était les méta-analyses on a eu plein de choses comme ça sur la littérature scientifique qui étaient des choses très intéressantes cet engagement il est important il est indispensable pour apporter des informations pour vulgariser mais attention il doit se faire dans le respect des règles de déontologie et du code de santé publique c'est à dire que quand vous prenez la parole en public c'est le cas quand on le fait sur un réseau social vous devez faire la promotion vous ne devez pas faire la promotion de thérapeutiques qui n'ont pas été éprouvées qui n'ont pas été suffisamment étudiées vous ne devez pas faire la promotion de procédés illusoires donc c'est vrai que tout le battage qu'on a vu sur l'hydroxychloroquine au départ c'est super intéressant quand on voit une nouvelle molécule qui arrive en revanche au bout d'un moment quand toutes les études montrent que ça n'a pas d'efficacité et que vous avez des professionnels de santé qui viennent dire si si c'est efficace j'ai essayé sur trois patients c'est efficace je vais en prescrire à tout le monde là on est quand même sur quelque chose qui pose problème et dans le respect des règles de déontologie par rapport à la communication au grand public et par rapport aux informations qu'on va diffuser en ayant un rôle quand même les gens qu'on vous parlait en tant que médecin qu'on vous parlait en tant que soignant qu'on vous parlait en tant que professionnel de santé vous donne une certaine place une certaine légitimité donc il faut en être digne et après ça a aussi posé un autre problème sur le fait que les patients ne sont pas des cobayes quand vous étudiez quelque chose de sauvage dans votre coin sans respecter les protocoles sans prévenir sans avoir ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient c'est à dire le fait que le patient a été informé de ce qu'on savait sur ce qu'on va lui donner du type d'études qui était réalisée ça devient un peu n'importe quoi et on a une responsabilité sur l'information et sur nos pratiques en tant que soignant et la place des soignants elle est très très importante parce qu'ils sont le relais d'une information à laquelle on est censé avoir confiance c'est eux qui sont censés être au courant des recommandations c'est eux qui sont censés avoir fait assez d'études pour pouvoir transmettre les choses c'est à eux qu'on va demander conseil quand on prend rendez-vous avec notre médecin généraliste donc cette place est importante et il ne faut vraiment pas trahir cette confiance donc ce discours du soignant il est très important parce qu'il faut faire de la vulgarisation comme on fait avec ses propres patients et avec le respect qu'on a envers chacun Ok du coup si toi sur ces sujets de santé publique et de la place de la santé dans la société tu devais passer un message qui te tient vraiment à cœur sur le podcast là ce serait quoi ? C'est peut-être de dire que ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé Ok On a aujourd'hui l'image de ce qui est naturel c'est forcément bon alors il y a des choses qui sont très intéressantes en termes de naturel si vous avez mal à la gorge par exemple prendre du miel avec des tisanes ça paraît relativement naturel et c'est bon pour la santé en revanche quand vous allez utiliser quelque chose qui peut paraître naturel comme des huiles essentielles attention les huiles essentielles on est sur du concentré on n'est pas sur quelque chose de naturel à proprement parler parce que c'est quand même travailler pour arriver à obtenir une huile essentielle et on est là au contraire de l'homéopathie sur quelque chose qui est très efficace qui dit que c'est très efficace dit qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser chez certains chez les patients enceintes chez les enfants et qu'on va utiliser les choses avec parcimonie qu'on ne va pas la boire qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas faire et cette image de naturel attention elle donne une crédibilité et une image de non-dangerosité aux choses pareil pour la phytothérapie la phytothérapie se soigner avec les plantes c'est très intéressant en revanche il y a toujours quelque chose qui est compliqué quand on se nourrit avec les plantes c'est de gérer la quantité de substances actives c'est quelque chose qui n'est pas facile alors certes personne n'a envie de donner de l'argent à une firme mais on ne peut pas non plus tout faire dans son coin un peu n'importe comment du coup est-ce qu'il y a des sites ou des outils qui sont vraiment accessibles pour les gens et compréhensibles pour se renseigner sur ces sujets là est-ce que sur FakeMed ou le FakeDex il y a assez d'informations pour que les gens aillent se renseigner et essayer de comparer et se faire une idée par eux-mêmes de comment ça fonctionne tout ça alors on a fait une fiche sur l'aromathérapie voilà où on avait où on avertissait des éventuels dangers de l'aromathérapie donc l'utilisation d'huile essentielle après je n'ai pas en tête de sites qui permettent vraiment de faire le tri par rapport à ça mais si déjà on est vigilant qu'on se renseigne éventuellement qu'on en parle avec son médecin de ce qu'on fait ça a à mon avis un peu plus d'intérêt mais surtout de ne pas avoir en tête c'est naturel donc c'est bon il y a des champignons vénéneux qui sont naturels qui sont très dangereux le cyanure c'est naturel mais on va pas mettre n'importe quel laurier dans sa blanquette je pense que c'est des comparaisons que les gens entendent de plus en plus et ça va sûrement faire son chemin je le souhaite donc du coup on arrive un peu à la fin de l'interview et sur un poids de questions on aime bien finir nos interviews comme scepticisme scientifique on copie du coup on pose deux questions à nos invités la première c'est quelle est la question qu'on pose tout le temps et dont tu t'es lassé alors c'est est-ce que tu veux regarder là ? quand on me dit avec le doigt dans la bouche en me demandant si je peux regarder ça alors je dis que je m'en suis lassé en fait c'est pas c'est pas tout à fait vrai parce que ça m'amuse toujours d'expliquer en disant expliquez-moi avec des mots je peux pas regarder je peux pas montrer quelque chose en même temps que vous parlez mais non non ça c'était pour la boutade en fait il y a une question c'est on en parlait tout à l'heure est-ce que ma dent est morte ? je trouve ça super intéressant parce que ça montre l'importance du vocabulaire dont je parlais tout à l'heure l'importance de la vulgarisation prendre le temps d'expliquer comment fonctionne une dent expliquer comment fonctionne la pulpe c'est quelque chose qui est très intéressant ça rejoint aussi un petit peu cette discipline l'endodoncie que je trouve absolument fascinante parce que on n'a pas parlé assez longtemps à mon goût parce que je pourrais en parler des heures c'est tellement fascinant après on a des trucs plus compliqués mais c'est c'est vraiment une discipline qui est intéressante que tous les dentistes détestent alors que moi j'adore c'est l'avantage d'aimer un truc que tous les autres détestent et ça rejoint aussi les fake med il y a pas très longtemps il y a eu il y avait un documentaire qui s'appelait Root Cause qui a été retiré de Netflix Apple et Amazon et qui peut-être toujours sur Vimeo je sais pas trop qui expliquait que que les dents que les dents mortes dans la bouche posaient des problèmes et tout il y avait tout un documentaire avec musique effrayante qui allait bien et tout qui expliquait qu'il fallait absolument extraire toutes les dents parce qu'on pouvait pas avoir un corps mort dans la bouche non justement le corps il est pas mort c'est vous qui êtes vivant ou mort c'est une image que j'aime bien ça mais voilà donc ça rejoint aussi les fake med c'est aussi l'importance de se poser des questions parce que ben quand on en sait rien ça peut être inquiétant de se dire ben oui c'est vrai on m'a dévitalisé la dent donc j'ai un corps mort et j'aime bien que les gens se posent des questions de se dire attendez vous allez faire ça mais pour le coup ma dent va être morte qu'est-ce qui va se passer je trouve ça très intéressant que les gens se saisissent de leur santé posent des questions s'intéressent et de la curiosité ça va pousser aussi les questions de prévention et de conservation de dire attention par exemple on peut essayer de conserver la pulpe ça peut être intéressant et à les défauts de l'approximation et l'importance du choix des mots dont je parlais tout à l'heure donc c'est une question qui pourrait me lasser parce que je l'entends tout le temps et qu'elle est pénible mais en fait elle donne naissance à plein d'autres choses et du coup c'était quoi la question qu'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante quand on te pose alors là c'est vrai que j'ai posé deux trucs et en fait je dis que ça m'intéressait mais une troisième c'est on me pose rarement des questions sur le goût à part pour le décrire comme mauvais quand on parle du goût c'est pour me dire ah là j'ai un mauvais goût en bouche j'ai un goût salé j'ai mauvaise haleine on me pose pas assez de questions sur le goût alors je trouve ça super intéressant en fait à la fac on n'apprend pas vraiment grand chose dessus on apprend des choses sur il faut savoir par exemple sur le goût que la perception maximale elle est à l'âge de 6 ans pour des enfants de 6 ans avoir quelque chose dans la bouche ça va être très très violent mais à la fois il n'y a pas l'apprentissage du goût non plus qui est là c'est juste les capteurs qui sont extrêmement effectifs à cet âge là mais l'apprentissage du langage du langage pardon du goût l'apprentissage gustatif va se faire vraiment au cours au fur et à mesure de la vie jusqu'à ce que vous ayez assez d'expérience et que vous soyez âgé et que la seule chose que vous ayez mis à manger ce soit le homard thermidor parce que c'est hyper salé hyper épicé et que comme ça quand vous êtes âgé c'est la seule chose qui vous donne du goût donc ça c'est très intéressant j'adore boire manger et les restaurants qui malheureusement sont fermés donc pour moi la bouche a un rôle super important à jouer là-dedans ça a l'air vraiment bête comme ça mais la bouche la langue il y a les dents aussi qui permettent de sentir le goût la texture la température des aliments et c'est aussi par la bouche qu'on va avoir les discussions avec sa famille et ses amis pendant qu'on pique les tranches de saucissons et les fleurs de légumes que l'autre est en train de préparer c'est aussi par la bouche que l'on va garder les saveurs c'est aussi avec la bouche qu'on va découvrir d'autres manières de faire ailleurs comme le gingembre dans les restos japonais si vous demandez à quoi ça sert en fait ça sert à se laver les dents en fin de repas c'est en gros quelque chose qui en le mangeant va venir nettoyer un petit peu les dents et rafraîchir un petit peu votre haleine enfin bref la bouche elle permet de faire plein de choses passionnantes de la communication au sexe et le goût en fait partie et c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément été assez formé sur lequel on nous pose pas assez de questions parce que finalement on n'est pas dentiste pour les dents on devrait être plutôt limiste bucaliste ou oraliste ça irait mieux du coup ça n'existe pas des médecins pour le goût spécifiquement spécifiquement du goût non on avait une spécialité qui s'appelait la stomatologie qui est une spécialité qui n'existe plus qui est en gros remplacée par la médecine orale c'est l'internat dont je parlais tout à l'heure notamment et par les chirurgiens bucaux ou les chirurgiens maxillofaciaux les ORL vont être très pertinents sur les questions de goût parce que techniquement le goût et l'odorat ça va être pas mal mêlé donc un ORL qui va s'occuper de la gorge et du nez ça peut être ça peut être quelqu'un de très 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 pertinent pour ça mais de spécialiste du goût du goût je pense pas que ça existe ok alors on a encore deux trois questions d'auditeurs qui sont remontées dans la chatroom que j'ai gardé pour la fin donc quelqu'un qui pose une question sur l'utilisation du corail pour reconstituer l'os autour des implants alors les substituts osseux c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a quand on a des défauts d'os on a plein de manières d'essayer de reconstruire de l'os mais techniquement on va pas rarement reconstruire de l'os parfois on va faire des greffes osseuses c'est à dire qu'on va prendre des morceaux d'os à certains endroits souvent dans le dans le bas de la mandibule donc la mâchoire du bas et on va aller prendre des morceaux d'os qu'on va aller venir pincer qu'on va venir mettre en place et visser en gros dans le reste de l'os mais parfois on va chercher des substituts osseux ces substituts osseux ils sont de différentes manières et ils permettent de guider la régénération osseuse en gros quand vous faites une chirurgie par exemple autour d'un implant ou quand vous allez ou quand vous allez chercher à gagner de l'os sur le sinus on va avoir un caillot de sang qui va se former et dans ce sang vous avez des cellules spécifiques qui vont pouvoir se transformer en os au contact de l'os et en gencive au contact de la gencive et maintenant on va avoir tendance à utiliser des substituts osseux pour en gros essayer de stimuler de recréer un petit peu artificiellement une base osseuse sur laquelle les cellules sanguines vont avoir plus de facilité à recréer de l'os pour ça on va pouvoir utiliser du corail notamment on va pouvoir utiliser des substituts d'os bovins qui sont complètement asséchés stérilisés qu'on va pouvoir remettre en place et on va aussi utiliser quelque chose qu'on appelle la PRF c'est platelet rich fibrin en gros on va faire un prélèvement sanguin qu'on va mettre à centrifuger et en hauteur vous allez avoir un espèce de petit plot très riche en fibrin en facteurs de croissance qui va permettre en gros qui est censé aider à améliorer la cicatrisation alors les niveaux d'études sont différents selon selon les matériaux la fibrin juste c'est une protéine c'est ça ? c'est la protéine qui va c'est une protéine qui va qui va aider en gros les plaquettes à se réunir entre elles pour faire pour faire ce qu'on appelle le clou plaquettaire ça va avoir aussi d'autres fonctions mais principalement ça et la fibrine c'est ce qui va quand vous avez une blessure avec un petit truc la petite peau blanche qui va partir au bout de 72 heures c'est la conséquence de ce qu'on appelle la fibrinolyse parce qu'au bout de 72 heures la fibrine va se détacher va se défaire et la croûte on va dire un petit peu va partir revenons sur les dents cette PRF par exemple elle va avoir peu d'efficacité sur la cicatrisation en réalité mais elle va avoir de l'efficacité éventuellement sur les gonflements post-opératoires ou sous les douleurs post-opératoires sur les substituts osseux ce qu'on fait aussi parfois c'est que quand vous devez en gros fraiser de l'os pour aller mettre un implant vous allez garder l'os que vous effritez et ça peut être lui qui va servir de substituts osseux parce que c'est votre propre os et ça peut être intéressant donc il y a plein 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 de choses qui existent avec des niveaux d'efficacité différentes avec des niveaux de tolérance différentes avec des avantages et des inconvénients pour chacun des fois c'est la mise en place des fois c'est la préparation des fois c'est le coup enfin il y a plein de choses qui vont arriver en marche mais on utilise pour répondre à la question initiale on utilise du corail comme on va dire base de recréation d'os ok Agnès demandait pourquoi on parle de dents de l'oeil je ne suis pas sûre de voir à quoi ça correspond alors la dent de l'oeil c'est ce que les personnes âgées souvent désolées appelaient la dent de l'oeil c'était la canine en fait selon l'emplacement des dents du fait des trajets nerveux on va avoir des diffusions de la douleur qui vont se faire à différents endroits par exemple les dents du haut vont avoir tendance les molaires du haut vont avoir tendance à déclencher des douleurs en direction de la tempe et les canines elles vont avoir tendance à déclencher des douleurs plutôt en direction de l'oeil d'où ce nom de dents de l'oeil mais vous avez aussi un nerf qui s'appelle le nerf infraorbitaire qui parfois est par des ramifications un peu anesthésiées quand on fait des anesthésies des dents du haut ce qui fait qu'on va pouvoir avoir parfois l'oeil un petit peu anesthésié donc voilà ce que les anciens appelaient la dent de l'oeil c'est la canine la canine du haut la canine maxillaire rien à voir avec l'expression oeil pour oeil dent pour dent du coup rien à voir mais ça ça sonnait bien pour le coup ok il y a Luc qui demande quelle est l'efficacité des rince-bouches qu'on trouve dans le commerce des rince-bouches c'est des bains de bouche j'imagine alors j'ai un avis assez tranché là dessus en fait pour moi un bain de bouche n'est pas utile sur du long terme voire il peut être néfaste il faut bien comprendre que quand on utilise un bain de bouche régulièrement on l'utilise pour sa fonction antiseptique notamment et l'antiseptique va éliminer les bactéries il se trouve que les bains de bouche sont assez bien faits assez bien produits pour éliminer spécifiquement les bactéries qu'on retrouve dans la plaque dentaire mais attention votre bouche contient des bactéries aussi qui elles sont nécessaires pour protéger c'est un voilà c'est dans tout votre corps que ce soit les bactéries de votre peau les bactéries de votre intestin ou les bactéries de votre salive ce sont des bactéries qui vont vous rendre service à force de prendre des bains de bouche antiseptiques en continu on va pouvoir éliminer cette flore commensale c'est à dire ces bactéries qui sont censées être là et ça va poser de problèmes alors maintenant on propose des bains de bouche qui sont censés être utilisés sur du long terme parce qu'ils ne sont pas antiseptiques mais à ce moment là quelle est l'utilité d'utiliser un bain de bouche s'il n'est pas antiseptique donc voilà je ne suis pas très partisan du bain de bouche il y a pas à des moments ça peut être très très intéressant mais ce n'est pas quelque chose que je préconise parce que hormis des cas spécifiques notamment après une chirurgie pour nettoyer les points de suture ça n'a pas toujours de l'intérêt rien ne vous empêche d'utiliser sur une petite période ou de temps en temps un bain de bouche parce que ça vous donne la laine fraîche ou des choses comme ça mais il faut absolument éviter de les utiliser en continu sur des longues périodes très bien très bien et bien du coup on arrive vraiment à la fin à moins qu'il y ait des dernières questions qui remontent donc est-ce que tu es venu avec ta citation pour la fin de l'épisode ? non je suis venu avec deux citations pas une pas deux non il y en a il y en a une j'ai voulu la laisser parce que parce que j'ai mis du temps à la comprendre donc je vous laisserai partir avec pour que ça vous reste dans le truc la première c'était en général je déteste les dentistes je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but est dans la vie d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toi ouvrant ça c'est une phrase de Michel Houellebecq comme quoi il écrit bien il est drôle mais il est quand même sacrément con souvent pour dire des trucs comme ça mais voilà et la seconde c'est une phrase de Serge Hiraboukine qui est un comédien que j'aime bien qui a écrit des espèces de pensées un petit peu absurdes et il dit le dentiste voyage c'est dentaire oh je viens de comprendre j'ai mis du temps aussi oui alors le dentiste voyage c'est dentaire c'est comme c'est dentaire il reste au même endroit ok je l'ai bravo très bien merci beaucoup alors du coup avant de clôturer l'épisode Johan est-ce que tu veux nous rappeler le quiz du moment oui avec plaisir en plus j'imagine que Cyril pourra nous aider à y répondre boire son urine est bon pour la santé un faux ou un tox alors il se trouve que la dernière fiche fakedex qu'on a rédigée c'est sur l'urinothérapie donc je connais trop bien la réponse pour pouvoir répondre exactement bah du coup Eléa lira la lire alors pour pour répondre au quiz d'accord donc bain de bouche ou pas bain de bouche avec urine alors l'urine l'urine de vache avait été proposée pour traiter la covid en bain de bouche justement ça ne marche absolument pas déjà bien bah merci encore Cyril d'avoir accepté de venir à cette émission c'était avec plaisir maintenant on arrive du coup à la fin de notre troisième et peut-être dernier épisode sur les dents on espère que vous ressortez de cette émission avec plein d'anecdotes croustillantes à vous mettre sous la dent avec des dentistes aussi sympas aucune raison d'avoir une dent contre eux finalement et on vous souhaite une excellente soirée et que servir la science soit votre joie et on vous présente sur les dents qu'il y a t'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada